Le champagne nous parle de terroir, le champagne raconte les gens qui le font, la lumière, c'est une magie, c'est vibrant, c'est une dimension supérieure de la vie. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce monde du champagne, c'est cette idée d'une excellence cultivée à chacune des étapes de l'élaboration. Ce sont des savoir-faire qui sont cultivés depuis longtemps, depuis des générations, et c'est vrai que pour parvenir à un résultat, il faut que tout soit parfait. L'expérience, c'est une notion assez capitale en champagne. Moi, je me souviens de mon père, le premier jour, quand j'ai mis les pieds dans son bureau, il m'a dit « Vitaly, ne t'inquiète pas, de toute façon, il faut minimum trois ans pour commencer à comprendre quelque chose en champagne. » À l'image des vins, les hommes se bonifient. La transmission dans une affaire familiale, c'est vraiment le cœur de l'aventure. À travers l'éducation, même avant de travailler en champagne ou dans le champagne, je pense que mon père nous avait déjà transmis énormément de valeurs. Ces valeurs étaient déjà présentes dans le cœur de notre éducation. Nous les portons instinctivement depuis notre plus jeune âge. Ce lien entre champagne et gastronomie, pour nous, il est capital, et cela s'illustre tout naturellement par le prix culinaire Le Tétinger que nous portons depuis plus de 53 ans. Et avec l'île, depuis quelques années, nous avons créé un concours amateur qui s'appelle le Cooking Talent, qui lui récompense la qualité des cuisines de maison. Il nous paraissait aussi important de penser au début du parcours. Et la graine est très souvent plantée dans les foyers des uns et des autres par la cuisine d'une grand-mère, par la cuisine des parents. Et cette gastronomie de maison, elle est aussi à l'origine de toutes les plus grandes gastronomies. Nous, les plus grands enfants. Nous, les plus grands 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 des parents. Sous-titrage FR ?